Hola tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo un petit peu moins joyeuse que d'habitude parce que comme vous pouvez le voir dans le titre, il s'agit d'un coup de gueule. Et un coup de gueule notamment sur les jeux télé et les émissions. Alors c'est un coup de gueule que j'avais vraiment envie de faire parce que j'ai énormément de choses à dire dans ces domaines. Mais juste avant de commencer, je tiens à préciser que toutes les critiques que je vais mettre, c'est mon point de vue à moi. Alors pas besoin de m'insulter ou de s'acharner dans les commentaires à me critiquer là-dessus. Chacun pense tout ce qu'il veut et je ne juge personne qui pense autrement que moi. Alors on va commencer tout de suite, on va parler des jeux télé qui sont diffusés le soir, notamment 4 mariages pour une lune de miel, Bienvenue chez nous, Bienvenue à l'hôtel. Et surtout de Bienvenue à l'hôtel et Bienvenue chez nous. Alors ce sont des personnes qui reçoivent d'autres personnes dans leur hôtel ou dans leur maison d'hôte. Et ce qui m'énerve avec cette émission, c'est que les personnes devant ne disent rien et derrière critiques. Alors j'ai envie de vous dire que ça montre un petit peu la réalité des choses et la vraie vie. Parce que dans la vraie vie c'est un peu pareil, on discute derrière, on blablate et devant on n'assume pas. Et ça, ça m'énerve. Mais ce qui m'énerve le plus, c'est à la fin de la semaine, donc du coup il y a le débrief, les personnes voient les vidéos de ce que les autres ont pensé d'eux. Et ils se réunissent autour d'une table et là tout d'un coup tout le monde dit ce que pensent les autres. Pourquoi t'as dit ça ? T'as été méchant ? Je pense ci, je pense ça. Ça m'énerve, ça se voit que c'est faux. Comme si derrière la caméra t'avais des personnes qui disaient allez-y, critiquez-vous. Et là tout d'un coup, et bien tout le monde se tête, tout le monde dit c'est un jeu, machin, faut penser à autre chose, demander bisounours. Et les gens derrière disent arrêtez, arrêtez, stop. Ça se voit que c'est entièrement faux et entièrement scénarisé, que c'est un peu n'importe quoi. La deuxième chose qui m'énerve dans ces émissions, c'est par rapport au prix qu'on doit payer à la fin des chambres. Et notamment aussi du petit déjeuner qui est inclus dedans. C'est n'importe quoi. Alors ça coûte 95 euros, alors on doit payer soit plus, soit moins. Dans la vraie vie, ça se passe vraiment comme ça, sérieusement. Ça coûte 95 euros, bah tiens j'aimerais mettre 80. Non mais n'importe quoi, c'est n'importe quoi ce concept, ça n'existe pas du tout dans la vraie vie. Enfin bref, on va passer à une autre émission qui est un peu plus connue. Alors The Voice et notamment The Voice Kids. Alors là j'ai beaucoup de choses à dire parce qu'il faut savoir que je suis totalement contre l'utilisation des enfants dans les jeux télé. Je trouve que c'est n'importe quoi. Et quand j'ai dit des enfants, je parle surtout des enfants de 6, 7, 8, voire même 10 ans. C'est n'importe quoi, les parents qui utilisent des enfants comme ça, c'est aberrant. Parce qu'il faut savoir que les enfants, notamment dans The Voice Kids qui chantent, plus tard n'ont pas forcément la même voix. Parce qu'il faut savoir qu'à l'adolescence, beaucoup de gens muent et du coup ça change. Donc c'est un petit peu n'importe quoi, ça ne montre pas vraiment la réalité. Et utiliser des gosses, enfin n'importe quoi. Chaque chose en son temps, il faut avoir le temps de vivre. On a le temps, on a la vie devant soi. Enfin c'est n'importe quoi. Autre émission qui est beaucoup connue et à mon avis j'ai beaucoup critiqué, mais ce n'est pas grave, je dis ce que je pense, c'est Danse avec les Stars. Et notamment, je vais critiquer essentiellement les notations, pas des juges, mais ceux qui votent pour que les couples restent ou partent. Donc le public. Alors ça c'est quelque chose qui a été fait, qui est du grand n'importe quoi. Les personnes qui votent n'ont pas forcément l'expérience des danses et ne connaissent pas forcément. Parce qu'il faut savoir, par rapport surtout aux anciens Danses avec les Stars, parce que ceux qui sont diffusés en ce moment, je ne regarde pas. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui m'énervent. Mais ils votent pour la popularité des gens et pas du tout parce qu'ils dansent bien ou dansent mal. Et ça se voit clairement. Il y a des personnes qui ont été en finale et qui ne méritaient pas du tout. Donc ça m'énerve. Pour moi, ça devrait être les juges qui donnent des notes, qui devraient dire, toi tu pars, toi tu ne pars pas, ça serait beaucoup mieux. Et autre chose un peu plus délicat qui m'énerve dans cette émission, c'est par rapport aux danseurs professionnels. Alors il faut savoir qu'à chaque émission, les mêmes danseurs professionnels ont toujours soit des bons danseurs, soit des mauvais danseurs. Et donc du coup, tu as des personnes qui tombent toujours avec des gens qui ne dansent pas bien. Et ça c'est n'importe quoi, je trouve que c'est injuste et c'est vraiment illégal. Enfin, ça devrait être chacun son tour. Tu as des gens qui devraient danser avec des bons danseurs à une émission. L'autre émission, des mauvais danseurs, c'est vraiment, je trouve, n'importe quoi ce concept. Autre émission, et là je vais m'y attarder parce que j'ai énormément de choses à dire et c'est là vraiment, principalement mon coup de gueule, c'est le jeu télé des 12 coups de midi. Alors ça fait beaucoup polémique, il y a beaucoup de réponses et tout, mais les réponses des candidats ou du présentateur ne me conviennent pas du tout. Alors le concept de dire qu'il y a une personne qui devient maître de midi et qui reste jusqu'à temps qu'il parte, c'est du grand n'importe quoi. Parce que de voir ces personnes indéfiniment, on n'en peut plus, on en a marre. Et j'ai parlé surtout actuellement du maître de midi qui est ici, qui a plus de 100 émissions, franchement j'en peux plus. Alors il faut savoir que je ne regarde pas du tout. C'est, on va dire, une fois par mois ou deux, je regarde voir qui est maître de midi et quand je vois que c'est toujours la même personne, ça m'agace. Surtout que cette personne croit tout savoir et c'est ça qui m'énerve par-dessus tout. Et ce qui m'énerve encore plus, c'est que le présentateur en rajoute, en rajoute, en rajoute toujours pour cette personne. Et j'en peux plus. Franchement, pour moi, il faut laisser la place aux autres, chacun son tour, il y a vraiment des personnes qui ont encore plus besoin, notamment des jeunes qui cherchent du travail et tout, et ça m'énerve. Moi, je prône pour que le maître de midi reste une semaine et qu'ensuite il parte. Bien sûr, je dis ça, mais ça ne changera rien, mais c'est pour exprimer mon coup de gueule et ça m'énerve. Et j'ai envie de dire aussi, il y a une voix off dans l'émission qui explique des trucs, à quoi elle sert, surtout en ce moment, à quoi elle sert. Le maître de midi sort sa science à chaque fois sans qu'on lui ait demandé. Stop, 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 on ne t'a rien demandé, tu réponds à la question et c'est tout. Donc la personne qui fait la voix off, elle n'a plus qu'à se taire, quoi. Et c'est vraiment chiant. Et aussi, juste un petit truc, par rapport à cette émission, ça a été critiqué, mais pour moi, en tant que téléspectateur, je le vois. La difficulté des questions, on le voit tout de suite que les questions sont beaucoup plus simples pour le maître de midi. Alors, il y a des candidats qui disent c'est faux, c'est faux, même le présentateur l'a dit, c'est entièrement vrai, je suis désolé, on le voit. Et notamment pour le duel, la lecture des questions, elle est beaucoup plus rapide pour le maître de midi. Alors là, c'est flagrant, c'est clairement flagrant et je trouve ça inadmissible. Il y a même quelques fois des questions qui ont été faites aux candidats qui se sont révélées fausses. D'ailleurs, il y a un moment, le présentateur s'est excusé par rapport à ça et la personne était revenue. Mais ça prouve que c'est une émission truquée et on a beau dire que ce n'est pas truqué, si c'est truqué. Et en tout cas, les maîtres de midi qu'on voit constamment, stop. Et surtout, qu'ils sortent leur science et qu'ils se croient meilleurs que tout le monde, ça suffit, on n'en peut plus. Voilà pour ce coup de gueule et pour ces coups de gueule en particulier. Je tenais vraiment à faire cette vidéo parce qu'elle me tenait à cœur. Et pour terminer, je vais m'attarder un petit peu aussi sur mon expérience dans ces domaines. Je crois que je critique, critique sans connaître, mais j'ai un petit peu de connaissance. Parce que j'ai participé au casting de Money Drop. Parce qu'il faut savoir que c'est un jeu télé que j'aime beaucoup, c'est l'un des seuls que j'aime. Parce que j'aime beaucoup Laurence Bucolini. Et le concept est très bien puisque les personnes ne restent qu'une seule fois. Et c'est ça qui est bien. Bon bref, on s'en fout de s'attarder sur ça. Donc avec ma mère, on a participé au casting. Nous sommes allés à Paris. Et ce qui m'a déjà étonné, ce sont les casteurs leur jeunesse. Alors, ils avaient 25 ans. Alors, ça me paraît un peu bizarre parce qu'on dirait qu'ils manquent vraiment d'expérience. Nous avions un garçon et une fille. Alors, il faut savoir que le mec se la pétait grave. Excusez-moi des termes, mais c'est clair, il se la pétait complètement. Moi, je croyais mieux que tout le monde. Limite, il avait même dit, il n'y a pas la peine de pleurer si vous n'êtes pas choisi. Non, mais tu te prends pour qui ? Et la fille, c'était tout simplement une plante verte, un peu de fleurs. Elle n'a pas dit un mot durant tout le casting. Bon déjà, quand ça commence comme ça, tu dis, ok, c'est super. Ensuite, on était donc plusieurs duos et chacun son tour, on devait aller devant tout le monde et se présenter, tout ça, dire pourquoi on voulait participer à Monnaie Drop et tout. Et nous sommes passés déjà dans les derniers. Et donc, nous, ce qui était sympa, c'est qu'on faisait un peu d'humour, des blagues. On n'a pas du tout été choisi. Alors, vous allez sûrement dire, oui, tu n'as pas été choisi, tu critiques parce que tu n'es jamais pas du tout. Mais il faut savoir que les casteurs ne nous écoutaient pas du tout, surtout le mec, mais pas du tout. Il était même parti un moment pendant qu'on parlait, il est revenu comme ça, il ne nous écoutait pas. Comme si les personnes avaient déjà été choisies au début parce que nous, on n'est pas ça à la fin. Déjà, je trouve ça n'importe quoi. Et aussi, tu avais des personnes qui n'étaient pas du tout naturelles et même des fois, on pensait qu'ils inventaient leur vie, qu'eux, ils étaient choisis. On croirait qu'ils sélectionnaient les métiers. T'es policier, bah tiens, t'es pris, tout ça, parce que c'est bien vu. Non, mais c'est inadmissible. Je pense qu'on aurait dû dire que ma mère était médium et moi criminologue. Et bah tiens, on aurait été pris là. Non, mais moi, je suis désolé, il faudrait être un peu naturel dans la vie. T'as même des gens qui faisaient n'importe quoi, qui faisaient les fous. Et ces gens-là sont pris. La preuve, dans les émissions, quand ils sont diffusés à la télé, enfin, c'est du grand n'importe quoi. Et je tenais vraiment à en parler parce que c'est une expérience que j'ai faite et que je ne retenterais pas du tout. Parce que je vous mets en garde aussi par rapport à ça. Voilà, ce grand fou de gueule est terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Avant de vous quitter définitivement, je tenais à vous aussi remercier toutes les personnes qui regardent mes vidéos. Ça me fait hyper plaisir. Les personnes aussi qui s'abonnent, bah, je vous remercie infiniment. Et les quelques personnes qui aiment aussi. Alors, je ne m'attarderai pas sur les personnes qui n'aiment pas mes vidéos parce que j'ai pas besoin de parler d'elles. C'est des personnes qui ne regardent pas du tout mes vidéos et qui mettent « j'aime pas » juste parce que c'est moi, parce qu'ils me détestent sans aucune raison. Et ça, au contraire, j'adore parce que vous croyez qu'en faisant ça, je vais arrêter, mais pas du tout. Ça me donne encore plus envie de continuer. Voilà, je ne vais pas m'attarder là-dessus. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Alors, juste avant, normalement, la prochaine vidéo, j'ai fait une introduction parce que j'ai plein de choses à vous dire. Mais bon, comme là, les vidéos sont assez longues. Si je fais une intro, ça va être beaucoup trop long. Donc voilà, je tenais juste à vous dire ça. On se retrouve bientôt. Je vous fais plein de bisous et surtout, prenez soin de vous.